Bonjour, merci d'être venue. Alors, après discussion avec Cécile, quand j'avais déjà fait une conférence l'année dernière, l'idée c'était de vous parler du corail, mais peut-être de certains aspects des coraux que vous ne connaissez pas, et surtout ceux qui sont un petit peu des habitués des jeudis du savoir. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion d'observer des coraux de près, de loin, et de vous pencher vers cet organisme qui, moi, je trouve magnifique, qui a des couleurs ou des formes qui sont toujours très particulières. Et ça, c'est des images qui sont faites de très près du squelette corallien où vous voyez les tissus, et qui sont aussi à la fois, je trouve, inspirantes. Et le corail inspire aussi des artistes. Les gens s'en inspirent pour faire des tableaux, des sculptures. Alors là, c'est même inspirant en termes de couleurs. On a, alors certains artistes ont trouvé que la couleur blanchie, ce blanc immaculé du corail, allait être la couleur de l'année 2020. Bon, moi j'avoue que je trouve ça un petit peu déprimant, mais vous voyez, comme quoi, tout dans le corail est une source d'inspiration. Mais avant tout, moi, le corail, je trouve que c'est vraiment, ça fait maintenant plus de, je calculais, ça doit faire plus de 12 ans, 13 ans que je travaille sur cet organisme. Et malgré tout, ça reste un organisme qui est fascinant, qui est inspirant, qui est mystérieux. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Et rien que si vous regardez les différentes formes de coraux, c'est hyper joli, en fait. C'est tellement différent. Et il y a des questions qu'on se pose encore sur le corail. Et il y a souvent cette question, c'est un végétal, c'est un minéral, c'est un animal. Et c'est vraiment une grande source d'interrogation. Et ça a été pendant de nombreuses années. Donc si encore aujourd'hui, vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas. Parce que quand on regarde, au final, l'histoire un petit peu du corail, il faut savoir qu'on a classé le vivant dans des différentes catégories, et ça depuis l'Antiquité. Donc ça fait très longtemps qu'on essaye de mettre les organismes dans des cases. Et au départ, le corail était perçu comme un minéral. Et d'ailleurs, Théophraste, lui, l'a mis dans son traité des pierres. Et il disait qu'il ressemblait à une hématite. Mais c'était quand même assez controversé. Et puis après, il y en a certains qui ont dit, non, non, moi je pense que c'est plus une plante molle qui va durcir à l'air. Donc on voyait quand même qu'on ne savait pas trop un minéral, un végétal. On hésitait encore un peu. Et puis vient le comte de Marc Sigli, qui est un naturaliste italien. Et lui, il dit, moi, il décrit pour la première fois, il dit, moi, je vois les fleurs des coraux. Donc là, vraiment, on est sur un végétal. Et il faut attendre le début des 18e siècle avec Pessonel, qui est un médecin. Et lui, il dit, ben non, ce n'est pas un végétal. Ce qu'on pense être une fleur, au final, c'est un petit insecte qui ressemble à une petite ortie ou à une poulpe. Et on le voit qui se déplie dans l'eau. Alors au départ, quand il dit ça, tout le monde dit, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas un animal. Et c'est vraiment quasi 15 ans de bataille pour faire reconnaître le corail en tant qu'animal. Donc vous voyez, il y a eu bien des interrogations sur le fait que le corail est un animal. Et aujourd'hui, on n'a plus de doute. Mais vous voyez, cet aspect minéral, végétal, animal, a été longtemps une source d'interrogation. Le corail, c'est aussi un mot ambigu. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, on va parler des coraux rouges, mais ceux-là vivent en Méditerranée. On va parler des coraux noirs. On peut aussi parler des coraux de feu, ou des coraux bleus, ou des coraux mous, ou des coraux durs. Mais comment peut-on appeler tout ça un corail ? C'est quoi qui les rassemble, au final ? Et pour vraiment comprendre ça, il faut regarder l'arbre du vivant. Comment le vivant a évolué au cours du temps, et comment on a classé ce vivant. Et ça, il faut remercier un homme, qui est Carl Van Bynet, qui lui a créé la taxonomie. Il a classé les animaux dans différents groupes, et donc il les a répartis, parce qu'ils avaient des choses en commun. Et donc, il a notamment décrit notre espèce, qui est appelée Homo sapiens. Et donc, il nous a appelé l'homme sage. Ça, ça va être très intéressant pour un petit peu plus tard. Et donc, quand on revient à notre classification, on a mis tous ces coraux dans un embranchement des animaux, dans le règne animal, et dans l'embranchement des cnidaires. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des caractéristiques communes tous. Ils avaient ce qu'on appelle la présence de cnidocytes. C'est des petites cellules urtiquantes, et donc qui vont piquer. Et donc, si vous avez déjà eu le malheur de toucher des coraux de feu, ou des anémones, vous avez pu voir, ça pique. Ça, c'est une caractéristique des cnidaires. Ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils ont une symétrie radiale. Donc, en fait, si vous les coupez en quatre, vous voyez, tout est symétrique. Et ils ont aussi ce qu'on appelle des tissus qui sont très simples. Et on va avoir deux feuillets cellulaires, un ectoderme, un endoderme. Il n'y a pas de cerveau, on est sur un organisme très simple à la base. Voilà. Donc, tout ça, tous ces coraux, ils partagent ces similitudes. Et après, à l'intérieur de ces cnidaires, on va commencer à les différencier. On va créer d'autres embranchements dans le vivant. Et le premier embranchement, c'est qu'on va séparer ceux qui ont une forme libre de méduse de ceux qui sont fixés. Dans les formes libres de méduse, on va trouver les grandes méduses. On va trouver aussi les coraux de feu, parce qu'ils passent par un stade de méduse. Et ensuite, dans les coraux fixés, on va pouvoir différencier ce qu'on appelle les hexacoralières. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un multiple de six dans leurs tentacules. Et donc, dans ceux-là, on va trouver les coraux durs qui forment aujourd'hui nos récifs coralliens. Et sinon, on a des octocoralières. C'est ça qu'on va trouver pour les coraux rouges, les gorgones ou encore les coraux mous. Alors ensuite, quelque chose qui est aussi assez étonnant, c'est que le corail, c'est le roi de la symbiose. Et la symbiose, quand on utilise ce terme, on pense souvent à Nemo et avec son anémone. C'est quand même le grand classique. J'avoue qu'ils sont assez jolis tous les deux en plus. Mais la symbiose, c'est un processus qui est assez compliqué. Il existe aussi différents types de symbiose. D'abord, on a des symbioses qu'on appelle mutualistes, c'est-à-dire que chacun des partenaires va tirer un avantage de cette association. On a des symbioses où il n'y en a qu'un des deux qui va tirer un avantage, mais sans créer, en quelque sorte, de danger à l'autre. C'est le commensalisme. Et ensuite, on a le parasitisme, où là, le symbiote, il obtient des bénéfices au détriment de l'autre. Alors le corail, si vous êtes déjà venu au Jeudi du savoir, vous devez le savoir, Eh bien lui, il a une grande symbiose qui est connue en fait. Il a une symbiose mutualistique avec des algues qu'on appelle les aux aux antelles. Et ces aux aux antelles se trouvent dans les polypes du corail. Et sur cette image, vous voyez, c'est tous les petits points rouges qu'on va voir. Eh bien ça, c'est une algue, la aux aux antelles, qui vit dans les tissus du corail. Et cette algue, elle a un vrai intérêt, c'est que grâce à la lumière du soleil, elle va faire de la photosynthèse. Et donc, elle va pouvoir donner au corail de l'énergie, c'est-à-dire des glucides, du sucre. Et cette symbiose, c'est vraiment un moteur chez le corail. En gros, c'est son essence à lui, vu que ça contribue à 80 à 95 % de ses besoins énergétiques. Et cette symbiose, elle va lui permettre notamment de grandir, mais aussi de se reproduire. Le corail, c'est aussi ce que l'on appelle anolobionte. Et c'est aussi un habitat obligatoire pour certaines espèces. Mais il est vraiment obligatoire pour certains animaux, comme ce crabe trapézia. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans l'Eposilopora. Si vous regardez bien à l'intérieur, vous allez trouver ce petit crabe. Et lui ne peut pas vivre en dehors du corail. Il est obligé de vivre à l'intérieur parce qu'il est protégé. Et en plus, il va manger tous les détritus qu'il va y avoir à l'intérieur du corail. Et pour le corail, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit crabe a des super pouvoirs. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je n'ai pas réussi à l'insérer. Mais en gros, ce crabe, il est capable de repousser les taraméens. Il paraît tout petit comme ça, mais je vous invite à regarder sur Internet. En fait, il y a des vidéos où vous voyez ce petit crabe sortir du corail et pincer la taraméen. Et on s'est vraiment rendu compte que ce crabe, en quelque sorte, repoussait les attaques de ces acantastères. Donc pour le corail, imaginez, c'est hyper intéressant. Alors le corail, comme je vous le disais, c'est le roi de la symbiose, le roi de l'entraide. Vous avez peut-être déjà vu ces petits vers qu'on appelle, à moitié, qui ressemblent un petit peu à des sapins de Noël. On les voit beaucoup sur les patates de Porites. Ces petits vers ont une symbiose mutualistique avec le corail. D'abord parce qu'eux, dans le corail, ils trouvent un habitat. Ils sont bien. Et ce qui est très intéressant aussi pour le corail, c'est qu'il y a une étude récente qui a montré qu'eux aussi repoussaient en quelque sorte les taraméens. Parce que si la taraméa vient manger les tissus du corail et mange ce petit vers, l'intérieur de son intestin n'est pas bien du tout. Donc la prochaine fois qu'elle le voit, elle va partir ailleurs. Donc c'est vraiment un bénéfice pour les deux, un habitat, mais aussi un rôle de défense. Après, le corail, il peut aussi faire des symbioses où lui n'en tire pas forcément davantage. Et c'est le cas de ce petit crabe qu'on appelle le crabe gaille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, personnellement, j'ai dû vraiment chercher pour le trouver. Parce que ce petit crabe, il vit à l'intérieur du squelette corallien, des coraux et à l'intérieur des ronds que je vous ai encerclés. Si on regarde, le squelette corallien va former comme une coquille. Et au cours du temps, cette coquille, en quelque sorte, va se refermer. Et à l'intérieur va vivre ce fameux crabe. Et donc ce crabe, à l'intérieur, il est protégé. Et à l'intérieur, on ne va trouver que des femelles. Parce que les femelles, elles vont passer leur vie là, à pondre des oeufs. Par contre, lui, le mâle, il va pouvoir se balader de gal en gal pour pouvoir aller trouver sa future partenaire. Pendant que la femelle, malheureusement, elle est emprisonnée. Alors là, pour le corail, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on parle de commensalisme. Lui, le crabe, il trouve une protection. Et ça ne cause aucun détriment au corail. Et je vous invite à regarder quand vous faites un peu de snorkeling dans le lagon. Vous voyez, on le voit aussi, en fait, sur les possyloporas. Et c'est assez marrant, visuellement, à regarder. Après, on a aussi des symbioses où on a plus du parasitisme. C'est-à-dire que là, ce n'est vraiment pas du tout intéressant pour le corail. Et c'est vraiment au détriment de sa santé. Alors, on a parlé de la symbiose qui existait entre le corail et les algues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corail vit aussi avec plein de virus et de bactéries. En gros, on n'est jamais seul. Même nous, on a plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. On est farcis de bactéries partout. Le problème, c'est que certaines de ces bactéries, elles peuvent être très nocives pour le corail. Et en habitant, en venant dans les tissus des coraux, ça va le rendre malade. Et c'est le cas, par exemple, de cette bactérie qui va créer une maladie corallienne qu'on appelle la maladie de la bande noire. Alors, le corail aussi peut arborer des couleurs psychédéliques. Le corail, des fois, brille dans la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais vous pouvez observer, si vous avez certaines lumières, en fait, cette fluorescence des coraux qui est très belle à voir. Et je remercie Marc pour les photos qu'il nous a fait passer récemment. Voilà, merci beaucoup. Et donc, vous pouvez observer, en fait, cette fluorescence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fluorescence des coraux, c'est un processus qui existe. Mais aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi les coraux fluorescent. Donc, la fluorescence, ça va être l'absorption de la lumière dans une couleur et on va réémettre dans une autre. Alors, on a émis certaines hypothèses. On pense que, des fois, cette fluorescence du corail a un effet crème solaire. C'est-à-dire qu'elle permet au corail d'être protégé contre la lumière du soleil. Mais on s'est aperçu qu'on avait des coraux qui fluoresçaient aussi en profondeur. Alors qu'en fait, il y a beaucoup moins de lumière dans les profondeurs. Donc, on s'interroge encore sur à quoi sert cette fluorescence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on voit aussi des coraux qui fluorescent lorsqu'ils sont blanchis. Et donc là, c'est pareil. On a deux hypothèses. Dans certains cas, les gens nous disent qu'ils fluorescent parce que là, ils ont développé un mécanisme de résistance. Ils vont réussir, ils vont surmonter, ils vont survivre. Mais il y en a d'autres qui nous disent « Ah ben pas du tout, quand ils fluorescent, c'est en gros le dernier cri de désespoir avant la mort. » Donc voilà, vous voyez, sur la fluorescence du corail, il reste encore plein d'interrogations. On ne sait pas forcément à quoi elle sert. Mais c'est pour ça que je vous disais que ça reste encore un organisme qui est mystérieux parce qu'il met en place plein de processus et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque le vivant met en place un processus, développe des protéines, c'est un coût énergétique et qu'il ne fait pas pour rien. Lui, ça lui sert forcément à quelque chose. On n'a juste pas encore réussi à comprendre à quoi ça servait. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais le corail, on peut le cultiver comme une plante. Et moi, j'ai rencontré des jardiniers incroyables. Alors, je vous présente Ken et Denise. Ken, en fait, il a fondé la Coral Restoration Foundation il y a plus de 10 à 15 ans maintenant en Floride. Et j'ai eu la chance qu'ils viennent ici à Morea travailler avec nous, nous montrer comment ils cultivaient le corail. Et comme vous pouvez voir, on ne s'est pas ennuyé, parce qu'ils sont vraiment pleins d'humour. Mais bon, quand même, on a un petit peu travaillé avec eux. Et on a mis en place la première pépinière du Criob Amorea, qui est située entre les deux baies. Alors, avec beaucoup d'humour, on a quand même beaucoup travaillé, parce que ça a été un peu 7 personnes qui ont travaillé pendant 5 semaines. Et on a mis dans l'eau 40 arbres. Là, c'est le modèle d'arbre que vous voyez derrière. Et dessus, on a pu accrocher 3200 boutures coralliennes. Donc, c'était un vrai effort. Ça nous a demandé énormément de temps. Mais, voilà. Alors là, c'est une vidéo qui n'est pas excellente, mais je vous invite vraiment à regarder la taille des fragments coralliens qui ont été mis et qu'on a mis. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas très bien. Ici, vous voyez, ça, c'est la taille à peu près des fragments coralliens qu'on avait accrochés en février 2017. Donc, la pépinière, elle a un peu plus d'un an et demi. Et ça, c'est la pépinière aujourd'hui. Donc, c'est les mêmes boutures. Et donc, vous voyez à quel point les fragments coralliens ont grandi. Alors, moi-même qui travaille sur le corail, j'ai été impressionnée à quel point ils avaient pu grandir aussi vite en 18 mois. C'était vraiment, j'étais étonnée. Et là, ce qui est vraiment intéressant et qui est vraiment encourageant, c'est aussi tous les poissons que vous voyez, tous ces petits poissons qui sont au final venus dans la pépinière pour avoir un habitat. Donc, on retrouve bien le rôle du corail en tant qu'habitat. Alors, attendez. Et ça, c'est la nuit. On observe aussi d'autres poissons qui viennent coloniser la pépinière corallienne. Et donc, voilà. Ça, c'est juste une image qui vous montre un peu la vitesse de croissance des coraux et à quel point c'est quand même étonnant qu'ils arrivent à pousser si vite. Mais alors, je crois que pour moi, la principale grande découverte et satisfaction, ça a été au mois d'octobre 2019. Et je remercie mes collègues du CRIOB qui ont été observés les pontes coralliennes à la pépinière. Parce que voilà, au bout de 18 mois, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non seulement les coraux avaient grandi très, très vite, mais en plus, toutes les petites particules que vous voyez, en fait, c'est les œufs des coraux qui sont émis dans la colonne d'eau. Donc, j'ai envie de dire que là, vraiment, on avait bouclé le cycle. Non seulement on avait fait pousser du corail, mais en plus, il était capable de se reproduire, de manière sexuée. Donc ça, c'était une vraie satisfaction personnelle qui m'a fait énormément de plaisir. Et je tiens à remercier tous les gens qui ont aidé sur ce projet. Alors, on parlait justement de la vie sexuelle du corail. Eh bien, je pense que vous ne savez pas à quel point elle est trépidante. Et là, notre à côté, mais alors, c'est rien du tout. Alors, d'abord, voilà, ça, c'est l'image classique qu'on a des pontes coralliennes. Donc ça, c'est une image des pontes de coraux à Hawaï, d'une espèce de Montipora. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on parle des pontes de coraux, on parle de pontes de corail et de coraux qui sont hermaphrodites. Donc, c'est-à-dire qu'une colonie corallienne est à la fois mâle et femelle. Et c'est la majorité des coraux qui sont comme ça. Et quand on regarde bien, si vous regardez à la loupe, en fait, toutes ces petites billes que vous voyez, en fait, c'est cet œuf, soi-disant, que vous croyez voir. Eh bien, en fait, cet œuf n'est pas un œuf. C'est ce qu'on appelle un agrégat. Ça ressemble plus à un ballon de foot, en quelque sorte. Et vous allez avoir des œufs à l'extérieur, mais qui sont compactés. Et quand ils se cassent à l'intérieur, vous allez voir un petit paquet blanc. Et ce petit paquet blanc, eh bien, c'est l'espermatouzoïde. Et donc, ce que vous voyez, c'est vraiment ça. C'est à peu près une dizaine d'ovocytes qui sont rassemblés, compactés. Et à l'intérieur, le cœur, c'est l'espermatouzoïde. Et donc, c'est ça que ces coraux et hermaphrodites vont relâcher dans la colonne d'eau. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Parce que je vous ai dit qu'il y en avait 75% qui étaient comme ça. Il y en a quand même 25% des espèces coralliennes qui sont, quant à elles, soit mâles, soit femelles. Et donc, certaines colonies vont être mâles, d'autres vont être femelles. Et donc, ça, c'est les coraux-champignons qu'on peut voir aussi dans le lagon. Vous les avez sûrement vus. Et si vous regardez de près, vous voyez des tout petits points blancs. Mais voilà, ils sont vraiment tout petits. Eh bien, ça, c'est les œufs qui sont relâchés par les fungi. En termes de comparaison, ils sont à peu près 10 fois plus petits que la taille des coraux qui sont hermaphrodites. Et après, vous avez des colonies qui vont être mâles. Et donc, là, vous voyez au centre un petit nuage de fumée. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Là, le petit nuage de fumée. Eh bien, là, c'est les spermatozoïdes qui sont relâchés. Et si vous attendez un petit peu dans votre bassine, eh bien, au bout d'un moment, c'est complètement opaque. En fait, il a relâché tous ces spermatozoïdes dans le gond. Et récemment, Cécile, Alvin et d'autres collègues du CRIUM ont pu observer ce phénomène chez Porites ruts. C'est un corail qui est très présent dans le lagon. Et donc, vous voyez, à la surface de la colonie, vous voyez ces petits nuages. Voilà. Alors, ce n'est pas que l'eau était opaque. C'était juste que les coraux venaient d'émettre dans la colonne d'eau les spermatozoïdes. Et donc, ça fait cette ambiance un peu opaque. Eh bien, voilà. Ça, c'est lorsque des coraux gonogoriques, en fait, émettent leurs spermatozoïdes dans la colonne d'eau. Bon, vous pouvez me dire, bon, ce n'est pas non plus hyper trépidant. hermaphrodique, gonogorique, bof, quoi. Mais moi, je vous dis, ils changent de sexe. Et puis, en plus, c'est gratuit, la transformation. Ils peuvent passer de mâle à femelle ou ils peuvent passer de femelle à mâle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été découvert en mer rouge. À un moment, ils vont changer de sexe. Et il y a encore mieux. Il y a même certaines espèces qui peuvent faire ça plusieurs fois. Mâle, femelle, et après, elles redeviennent mâles. Tout ça pour rester, finalement, matcher le mieux, en quelque sorte, avec leur environnement. À un moment, elles ont besoin de changer de sexe. Moi, j'ai trouvé ça assez révolutionnaire. Et alors, je vous présente quand même le héros de la reproduction. Parce que ça, c'est une espèce qui fait qu'il y a plusieurs modes de stratégie de reproduction à la fois. Il peut à la fois émettre des gamètes. C'est-à-dire, il va émettre des fois des œufs, des fois des spermatozoïdes. Mais des fois, il va décider de garder ses ovocytes à l'intérieur. Il va attendre que des spermatozoïdes d'une autre colonie arrivent, fécondent son œuf à l'intérieur des tissus. Et là, il va couver sa larve. Et à un moment, il va relâcher directement une petite larve corallienne dans la colonne d'eau. C'est déjà pas mal, mais c'est pas tout. Parce qu'en plus, il est fan de Jean-Jacques Goldman. Et donc, lui, il est quand même capable de faire des bébés tout seul. C'est-à-dire qu'il fait des larves asexuées issues de la parthénogénèse. Et donc, la parthénogénèse, c'est à un moment, il y a un ovocyte. Et sans intervention masculine, l'ovocyte va se diviser et donner naissance à une larve. Bon, moi, je dis quand même, il est hyper fort. Bon, alors après, on peut se poser la question comment on va passer de l'ovocyte à la colonie, comment on fait le corail pour finalement, ces petits œufs qu'on voit dans l'eau, qui sont principalement des graisses, des lipides, comment il arrive à devenir une colonie qui est fixée. Alors, on part de ces événements de ponte. Et là, dans la colonne d'eau, on va avoir la division embryonnaire. La larve va arriver. Et cette larve, à un moment donné, elle va décider de se poser. Et elle va être attirée par certains endroits. Ça peut être des signaux chimiques, ça peut être des environnements qui lui conviennent. Et à un moment, elle va se fixer et se métamorphoser et former ce qu'on appelle le premier polype corallien. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, vous avez en fait les tentacules qu'on voit. Tous les petits points marrons, ce sont les auxantelles. Et tout là-dessus, c'est le squelette calcaire qu'il a déjà formé. Donc là, ça y est, il est devenu grand. Il est passé dans la phase fixée du corail. Et là, il va se développer. il y a d'autres polypes qui vont arriver sur les côtés. Et ça, ça va continuer, continuer, en quelque sorte, à l'infini pour donner la colonie corallienne que l'on connaît tous, pour participer à ce magnifique écosystème corallien qu'est le récif corallien et qui va nous aider notamment pour la protection côtière en bâtissant ces barrières récifales. Et tout ça, quand même, grâce à une source d'énergie propre, gratuite et renouvelable qui est le soleil et la photosynthèse. Donc moi, je lui dis chapeau. Alors le corail, on l'a un petit peu vu, c'est vraiment cette espèce fondatrice de la biodiversité du récif. C'est vraiment lui qui va construire l'habitat pour toutes les espèces qui vont vivre sur le récif. Et il faut savoir qu'il y a plus de 850 espèces qui existent à travers le monde de coraux. Donc en fait, elles ont des formes, des couleurs, c'est extrêmement diversifié. Et en Polynésie, on en a 183 et aujourd'hui, peut-être même un petit peu plus, mais vous verrez. Et donc, ces 850 espèces, eh bien, elles participent à, il faut bien se rendre compte que grâce à elles, en fait, on va avoir dans les récifs coralliens 25% de la biodiversité marine qui va s'y trouver. Alors comme ça, ça peut ne pas vous paraître tant que ça, mais il faut vraiment relativiser par rapport à la surface que représentent les récifs coralliens. Les récifs coralliens, c'est 0,1% de l'océan et si on les compacte tous, on les rentre dans l'état du Texas. Donc le Texas, à lui tout seul, pour avoir 25% de la biodiversité marine, c'est énorme en fait pour une si petite surface. C'est par exemple 4 000 espèces de poissons. Vous imaginez en fait cette richesse que l'on a dans les récifs coralliens. Mais quand on dit biodiversité, qu'est-ce qu'on entend vraiment par biodiversité ? Alors la biodiversité, c'est souvent tout ce qui est beau. Admettons, c'est vrai que ça fait toujours rêver quand on dit biodiversité. Il y a certaines espèces dont on se passerait bien. Le poisson de pierre, les oeufs de tuerie, la murenne. C'est vrai que des fois, celles-là, si on avait un choix à faire, je ne sais pas si on les garderait. Si on en venait vraiment à faire la liste des espèces qu'on veut garder, peut-être qu'il y en a certaines, on ne les prendrait pas. Mais bon, ce qu'il faut vraiment voir quand on parle de la biodiversité, c'est que ce n'est pas juste un catalogue d'espèces. Ce n'est pas juste une liste d'espèces qui sont là. Ce qu'il faut regarder, c'est comment elles se comportent, comment elles interagissent entre elles. C'est toutes les interactions qui sont créées au sein de cet écosystème qui sont importantes. Donc c'est vraiment l'entièreté de leur réponse, de leur physiologie, de leur comportement qui apporte cette biodiversité au récif corallien. Donc je pense que c'est aussi important de regarder le corail, et la biodiversité du récif corallien différemment. Nous, aujourd'hui, on le regarde souvent comme, avec et avec, un intérêt économique. Ben oui, exploitons ce récif pour cette biodiversité, mais on peut l'exploiter pour d'autres choses et notamment en tant que source de connaissances. Parce que je pense qu'on a énormément à apprendre du récif corallien si jamais on prenait le temps de le regarder, de l'étudier et de regarder comment ça fonctionne. Pour des raisons qui sont assez simples, c'est d'abord que les matériaux du vivant sont remarquables. Ils ont une composition chimique extrêmement simple. Je vous présente Mendeleïev, qui est un russe, qui a créé ce tableau périodique des éléments et en gros qui reporte tous les éléments qui existent dans la nature. avec certains éléments très toxiques comme le mercure et d'autres éléments beaucoup plus simples. De tous ces éléments qui existent, le vivant n'en utilise qu'une toute petite partie. Et quand on prend l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, en fait, c'est 96% de la matière vivante qui va être fabriquée avec. On rajoute quelques oligo-éléments, quelques métaux et voilà. Et le vivant est capable de construire des choses formidables comme le squelette corallien, qui est fait de calcium, de carbone et de trois atomes d'oxygène. Et quand vous réfléchissez à ce que ce squelette corallien est capable de faire, autour de Montréal, la barrière récifale, elle va absorber 70 à 90% de l'énergie des vagues. C'est énorme ! Et tout ça qu'avec des éléments propres, naturels, biodégradables. Alors après, vous allez me dire « Oui, mais quand c'est trop simple, après il y a plein de choses qu'il n'est pas capable de faire. » Oui, mais lui, du coup, il est hyper intelligent et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va combiner cette composition simple avec des nanos ou des microstructures ou alors avec une architecture qui vont lui donner des propriétés remarquables. Et si on regarde toujours notre petite colonie de corail, qui paraît un petit peu simple, ce qu'il faut savoir, c'est que cette colonie de corail, elle va construire son squelette calcaire en fonction des conditions dans lesquelles elle vit. Elle va s'adapter en fonction des perturbations qu'elle reçoit. Là, vous êtes dans le lagon, un environnement qui est très stable, donc le squelette est très fragile et plus on se rapproche de la pente externe, plus le squelette va devenir dense et du coup, il sera moins sujet à être brisé par les vagues. Donc, le vivant s'adapte, il change son architecture et si on descend, il va aussi modifier son architecture pour s'adapter à ses nouvelles conditions de vie. Après, le vivant, il est aussi capable d'auto-réparation. Moi, je n'ai jamais vu un avion cassé qui se réparait tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu mais moi, je n'ai jamais vu. Mais par contre, le vivant, ça c'est la pente externe de Moréa en 2010. Je ne sais pas si vous étiez là mais il restait à peu près 2-3% de corail vivant. Eh bien, naturellement, il y a des larves qui sont arrivées qui ont recolonisé cet espace et voici le résultat en 2018. Le corail est revenu, il s'est auto-réparé tout seul. c'est ce qu'on appelle la résilience naturelle du récif et en bon homo sapiens, ça nous a coûté zéro. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Après, les matériaux du vivant, comme ils sont simples, l'avantage, c'est qu'ils sont aussi recyclables. Alors ça, vous ne verrez jamais ça dans un récif corallien ou du moins pas généré par les habitants du récif. Si vous le voyez, c'est grâce à d'autres espèces. Et ce qui est assez intéressant, si on reprend notre petite symbiose, c'est que les déchets des uns font le bonheur des autres. Voilà, nous, le corail est très content de récupérer les déchets de la zoxantelle et la zoxantelle est très contente de récupérer les déchets azotés du corail. Donc c'est un échange qui se passe et donc tout est recyclé. Donc le vivant est vraiment beau, il est vraiment riche et il est aussi une source de connaissances et je pense que c'est vraiment important d'y prêter attention. Et je voulais juste terminer par cet exemple qui, moi, m'a fait beaucoup rire. C'était pourquoi Mercedes un jour s'est intéressée aux poissons-coffres. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais Mercedes cherchait une voiture à la fois avec un compromis habitabilité, aérodynamisme. Donc les avions, oui, c'est bien, c'est aérodynamique, mais il n'y a pas de place. Et puis les maisons, c'est bien, il y a de la place, mais bon, ça ne bouge pas. Donc, ils ont cherché comment résoudre ce problème et ils se sont rendus compte que le poisson-coffre offrait ce meilleur compromis. Il était capable de se déplacer de manière assez agile, assez rapide et à la fois, il y avait un grand habitacle. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, en gros, schématisé la forme du poisson-coffre pour arriver à la Mercedes bionique. Donc, comme quoi, je pense que c'est vraiment important de regarder le vivant différemment. surtout qu'en plus, le corail, il est quand même assez étonnant parce qu'il nous envoie des messages. Je ne sais pas si vous avez reçu, non ? Bon. Moi, je l'ai bien reçu, par contre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes promenés récemment, au mois d'avril, sur la pente externe, mais le corail qui blanchit, c'est clairement un cri de détresse. Il vous dit, attention, ça ne va pas du tout, il faut faire quelque chose. Et alors, pour vraiment comprendre pourquoi ça ne va pas, je vous propose de revenir brièvement à un corail qui va bien. Voilà, c'est un corail qui a des couleurs. C'est un corail où dans ces tissus, on va trouver des oxantelles. Et par contre, et donc, si on regarde à l'intérieur de ce petit corail, ce qui se passe, c'est qu'avec la lumière, il va faire de la photosynthèse et ce corail va produire ce qu'on appelle des radicaux libres d'oxygène. On va l'appeler ces petites boules roses. Voilà. Et donc, ces radicaux libres, en fait, ils sont pris en charge par le système immunitaire du corail parce qu'il a des antioxydants. Donc, en quelque sorte, ils vont complexer ces molécules, ils vont les transformer et on va les éliminer. Et ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien et donc la photosynthèse marche très bien. Par contre, quand la température augmente, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dérèglement de la machinerie photosynthétique. qu'on n'arrive plus à gérer en fait la forte température, la luminosité qui arrive et on va avoir beaucoup de production de radicaux libres sauf que le système immunitaire antioxydant, il reste stable. Du coup, il va pouvoir complexer quelques-uns de ces radicaux, mais pas tous. Et les autres, ils vont se disperser dans la cellule et ça, ça va créer un vrai mal-être chez le corail et du coup, il va expulser la zoxanthèles. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve lorsque la température de l'eau augmente, on se retrouve avec ces coraux qui sont blanchis et donc un corail blanchi n'est pas mort, c'est juste qu'il n'a plus de zoxanthèles et si vous faites attention, là, on voit bien la bouche du polype et là, on voit bien les tentacules qui sont transparentes. Il n'y a juste plus de zoxanthèles à l'intérieur et donc, sans zoxanthèles, il est affamé. Donc, il va rester un petit peu comme ça quelques semaines mais au bout d'un moment, il est comme tout être vivant, il va juste mourir de faim et donc, c'est ce qui se passe si ce phénomène dure trop longtemps. Alors moi, ce qui me déprime un petit peu quand même, c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce duo symbiotique entre la zoxanthèles et le corail, il existe depuis des millénaires. A l'époque des dinosaures, ils étaient déjà en symbiose. Donc, vous imaginez ce processus qui a évolué au cours de millions d'années d'évolution et nous, là, en quelques décennies, ben voilà, on met la bagaille partout et du coup, on crée cette rupture en fait de la symbiose et puis, au départ, on trouve ça quand même assez joli finalement, c'est beau, tout ce blanc, immaculé et on ne se rend pas forcément compte du cri de détresse que les coraux nous envoient. Alors récemment, quand même, en 2016, on a beaucoup entendu parler des épisodes de blanchissement parce que là, on est quand même venu toucher à l'icône des récifs coralliens, c'est-à-dire la grande barrière de corail. Et c'est vrai qu'en 2016, elle n'a pas eu de chance, il y a eu beaucoup de mortalité, il y a eu 20% de mortalité sur la grande barrière de corail et ça, ça a vraiment alarmé les gestionnaires, les scientifiques, l'opinion publique. Mais 2016, c'était il y a trois ans, mais nous, en Polynésie, on a connu 2019. Donc ça, c'est une image de la ponte Vénus à Tahiti. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'y aller, mais ça, c'était au mois de janvier, donc tout allait bien, très beau recouvrement corallien. Et voilà ce qui s'est passé au mois d'avril. Les coraux ont blanchi, c'était une vraie catastrophe. Et ça, c'est des images prises par Alexis Rosolfer, un photographe qui est venu ici à Moréa. Et donc, c'est des images ici de la ponte externe de Moréa. Sur la zone décimètre, il y avait plus de 50% des colonies qui ont blanchi. C'était une vraie catastrophe. Ça, c'est d'autres images d'Alexis. Vous voyez bien que ça touche différentes formes coralliennes, différentes espèces. Et moi, je me suis intéressée particulièrement à cette espèce qu'on appelle Acroporae acyntus parce que je voulais vraiment comprendre en fait quel allait être l'impact de ce blanchissement sur cette espèce précise. Et donc, là, récemment, on a fait des comptages et on a compté la mortalité. Alors, je ne vous encourage pas du tout à le faire parce que c'est complètement déprimant. Récemment, dans la zone décimètre, 447 colonies mortes pour 15 vivantes. Donc, ça vous donne à peu près du 5% de survie. C'est vraiment pas terrible, voire même moins. Ça doit être 2,5. À 12 mètres, on avait 12% de survie. Alors, c'était un petit peu mieux mais on ne peut pas dire mais on ne peut pas dire que c'était la panacée non plus. Et le pire, c'est que ce n'est pas les seuls effets qu'il y a, la mortalité. C'est-à-dire que sur les colonies qui ont réussi à survivre, eh bien, on en a trouvé à peine un tiers qui avait des œufs. Ça veut dire que les autres, il y a deux tiers des colonies, elles ont tellement été stressées qu'elles n'ont pas pu mettre d'énergie pour investir dans la reproduction. Donc ça, ça a des conséquences sur du long terme parce que ça veut dire que cette année, il n'y aura pas de nouveaux bébés d'Acropora hyacinthus qui vont pouvoir recoloniser le récif et que les colonies qu'on a perdues, dont certaines avaient 7 ou 8 ans, eh bien, il va falloir attendre peut-être l'année prochaine pour espérer avoir des nouvelles larves qui viennent coloniser le récif. Alors, nous sommes tous témoins de ces épisodes de blanchissement, surtout si vous habitez en Poénésie française, je pense que vous les avez tous vus. Donc la grande question, c'est mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand même maintenant on a bien vu ces signaux de détresse, on a quand même bien identifié le problème. En tant que scientifique, on sait que c'est vraiment lié à l'augmentation anormale de la température. C'est quand la température est plus chaude à peu près d'au moins 1 degré par rapport à ce qu'elle devrait être. Et les conséquences, il y a des gens qui ont fait des prédictions et qui ont compilé toutes les données et ils nous disent que si on continue, on pourrait perdre 70 à 90 % des récifs coralliens. Mais ça, je dirais, le corail, c'est vraiment une espèce sentinelle sur le plan de la biodiversité parce qu'on peut perdre les récifs coralliens mais il représente, il est vraiment l'image de l'état du vivant aujourd'hui sur la planète vu qu'aujourd'hui, on considère qu'on rentre dans la sixième grande crise d'extinction et qu'on a un million d'espèces qui sont menacées de disparition. Et ce qui est un petit peu triste quand même, c'est que nous sommes la force destructrice de la plus grande extinction depuis la disparition des dinosaures. Donc ça, il faut bien comprendre que dans toutes les crises d'extinction qu'on a eues du vivant, jamais une espèce vivante a été à l'origine de la crise. C'est à chaque fois des phénomènes plus environnementaux et là, pour la première fois, une espèce qui s'appelle calme l'homme sage finalement pourrait entraîner la disparition d'un million d'espèces. Alors, nous avons créé aussi une nouvelle ère géologique qu'on appelle Anthropocène où nous contrôlons tout de manière un petit peu bizarre quand même en termes de contrôle. Et du coup, où nous générons des émissions de dioxyde de carbone qui sont complètement démesurées. Vous avez ici les variations du dioxyde de carbone depuis 400 millions d'années. Et donc, vous voyez effectivement que ça a fluctué au cours des périodes géologiques. mais on dira que c'est des fluctuations normales. Et là, on voit bien qu'en 250 ans, ça ne fait qu'augmenter. Et tout ça, depuis la révolution industrielle, depuis qu'on a changé nos modes de vie, découvert le pétrole, nous n'arrêtons pas de remettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. on est passé de 270 parties par million à 425 aujourd'hui. Mais le dioxyde de carbone, en quelque sorte, n'est que le reflet de la grande accélération que l'humanité est en train de faire. On est passé de 1 à 7 milliards d'habitants, on consomme beaucoup plus d'énergie, la température du globe se réchauffe, on utilise plus d'eau, plus de dioxyde de carbone, c'est la grande accélération. Et toutes ces courbes, ce sont ce qu'on appelle des courbes exponentielles infinies. C'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent jamais. Alors vous allez me dire « Ben oui, alors ? » « Ben oui, mais sauf que moi, aux dernières nouvelles, j'avais compris que la Terre, elle avait des limites finies. » Donc du coup, on a vraiment un problème, en fait. On ne peut pas continuer à avoir une croissance infinie sur une planète qui a des limites finies. Donc, le Corail nous envoie un message. Le changement climatique, c'est ici, c'est maintenant. Et il nous demande quand même quel choix on veut faire pour notre futur. Donc on est ici, on a réchauffé la planète. Et donc ça, c'est les experts du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental pour le climat, pour le changement climatique, qui nous le disent. Et ils nous disent, ben voilà, on a des choix. Alors soit on continue comme aujourd'hui, on ne change rien, surtout, il ne faudrait pas. Et donc, on va réchauffer de 4 à 5 degrés. Soit, il y a ce qu'on espère, on se réchauffe de 2 degrés. Et ce qu'il faudrait faire, ce serait 1,5. Alors vous allez me dire, bon, 1,5 de degrés, mais quelle différence. Alors ben non, il y a vraiment une différence qui est énorme. Et ça, c'est que pour les récifs coréens, mais c'est vrai pour plein d'autres paramètres sur la planète. C'est-à-dire que si on se réchauffe de 1,5 degrés, on va perdre 70 à 90 % des récifs coréens. Par contre, si on se réchauffe de 2 degrés, c'est 99 % des récifs coréens qui seront perdus. Alors, c'est vrai que moi, je me demande toujours comment on s'appelle Homo sapiens, l'homme sage, et on peut penser à un réchauffement sans précédent, du blanchissement tous les 2 ans, et finalement, quasi 70 à 99 % de mortalité dans les récifs coréens. Alors ça, sauf si on se dit qu'on peut vivre sans le corail. Ben voilà, ça c'est aussi une option. On pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de tout ça, finalement c'est joli, c'est une source de connaissances, mais nous on est plus ingénieux, on peut faire sans. Alors on pourrait se dire aussi qu'éventuellement on arriverait à trouver d'autres sources de revenus économiques. Bon, là ça nous apporte 35 milliards par an, mais peut-être qu'on va trouver une autre solution pour créer de l'économie, notamment dans les îles. Alors il faudra aussi réfléchir à comment on va se nourrir, parce que du coup ça va devenir un problème pour un demi-milliard de personnes. C'était aussi une source de molécules pour se soigner, vous savez tous qu'il y a de plus en plus de cancers aujourd'hui, bon ben on trouvera de nouvelles solutions parce qu'on est quand même aussi hyper intelligents. Et puis, alors ça c'est peut-être aussi un gros problème, mais bon on trouvera une solution, parce que bon là, aujourd'hui, les récifs coralliens et la barrière récifale nous protègent des vagues, donc ça atténue 70 à 90% de l'énergie des vagues, ils font ça gratuitement, mais bon c'est vrai qu'on pourrait payer à construire des ouvrages tout autour des récifs coralliens, bon ça va nous coûter une fortune, mais bon on peut y réfléchir, voilà, bon. Alors bon c'est une vraie question, on les sauve, on les sauve pas, ben je sais pas, bon, on va trancher quand même, si c'est pas pour les récifs coralliens, ce qui est clair, c'est qu'on pourra pas vivre sans le vivant, voilà, parce que si vous regardez en fait l'évolution de la vie, à partir du moment où la vie est apparue sur la Terre, eh bien il y a eu toute cette diversité qui s'est créée et Homo sapiens n'est qu'une toute petite espèce là parmi tout le vivant, parmi les 9 millions d'espèces qui existent, quoi. Et on est dépendant du vivant, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, on mange du vivant, on a besoin des bactéries, je veux dire, on pourra pas vivre sans lui. Bon alors c'est vrai que c'était un petit peu sombre, voilà, c'est vrai que l'avenir pourrait vous paraître un petit peu compromis pour les récifs coralliens, mais heureusement, le corail est étonnant. Et il faut dire aussi qu'il nous étonne aujourd'hui un peu plus de jour en jour, parce que depuis les premières aventures et les premières explorations de Darwin sur le Beagle, eh bien aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires d'explorer ce monde sous-marin, et notamment les récifs coralliens et leur biodiversité. Et du coup, on est quand même revenus sur plein de choses qu'on croyait acquises. Les coraux ont besoin de lumière, ils vivent dans des eaux claires, qu'à une certaine température, à un certain pH. Parce que voilà, ça, c'est la vision classique qu'on a du récif corallien, ces eaux claires, avec tous ces poissons. C'est souvent une vision qui se passe dans le lagon. Après, on a cette vision aussi de la ponte externe, mais on s'arrête toujours à une vision dans la zone des 0,30 mètres. Parce que je ne sais pas s'il y a des plongeurs dans la salle, mais aller à plus de 30 mètres, c'est toujours plus compliqué. Et nous, scientifiques, c'est quasi impossible. Donc nous, en gros, la vision qu'on a, c'est 0,30 mètres, en dessous, il n'y a rien. Voilà, à peu près. Mais quand même, on s'est dit, c'est bizarre quand même, il doit y avoir quelque chose dessous. Et donc, comme on avait cette vision très superficielle des récifs coralliens de 0 à 30 mètres, on ne voyait en quelque sorte qu'une partie du récif, qu'une partie de sa biodiversité, qu'une partie de son fonctionnement. Et donc, on s'est associé avec les expéditions à Nord-de-Pôle pour mener une expédition en Polynésie française et découvrir toute cette vie qui allait se cacher en dessous de 30 mètres de profondeur et savoir quel corail on allait trouver, comment ils allaient vivre. Et là, ce qu'on a découvert, c'est vraiment une vie insoupçonnée. On a découvert des coraux dans les points bleus, en fait, vous avez des coraux qui étaient capables de s'adapter à la profondeur. Et donc, si on regarde comment le paysage corallien va changer avec la profondeur, ça, c'est une image à 6 mètres. Là, on descend à 20 mètres, on est à peu près encore sur les mêmes espèces. Là, on passe à 40 mètres, donc vous voyez quand même que ça change un peu d'espèces. 60 mètres, on a des espèces plus plates. 90 mètres, alors là, je vous le dis de suite, là, c'était exceptionnel, mais on y reviendra après. Et 120 mètres, voilà, on a des colonies qui sont beaucoup plus petites. Mais on a vraiment cette succession de paysages qu'on a pu étudier jusqu'à 120 mètres. Et dans cette succession de paysages, on s'est rendu compte qu'il y avait des coraux qu'on appelait généralistes, donc qui étaient capables de vivre de la surface jusqu'à 60, 70 mètres de profondeur. Mais ça nous a posé des vraies interrogations, mais comment ils font ? Et après, on a aussi découvert qu'il y avait des espèces qui, elles, on n'allait les rencontrer qu'à partir de 60, 70 mètres. Et par contre, elles allaient coloniser les profondeurs du récif corail. Alors, comment ils font, ces coraux généralistes qui sont capables de vivre à la surface, mais aussi dans des zones beaucoup plus profondes ? Eh bien, ils s'adaptent. Ils ont mis en place des mécanismes pour s'adapter et arriver à vivre dans les conditions où la lumière devient très rare. Parce qu'imaginez à 70 mètres de profondeur, il ne reste pas beaucoup de lumière. C'est très, très bleu, ça devient très, très sombre. Et donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont modifier leur squelette. Ils deviennent plus aplatis parce qu'en étant plus aplatis, ils peuvent mieux capter la lumière et donc, en quelque sorte, ils ne se créent pas d'ombre. La deuxième adaptation qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils vont réduire le nombre de polypes qu'ils vont avoir sur une surface. Parce que plus vous avez de polypes, en gros, plus vous avez d'individus, plus vous avez besoin d'énergie. Moins vous en avez, moins vous avez besoin d'énergie. Et comme la lumière est rare, du coup, vous allez limiter vos besoins énergétiques. Et ensuite, c'est aussi les aux ontelles. Au lieu d'être complètement empilées à la surface parce qu'il y a plein de lumière et ce n'est pas un problème, on voit que dans les profondeurs, elles sont beaucoup plus espacées justement pour maximiser l'acquisition du peu de lumière qui va arriver. Et donc ça, c'était quand même très intéressant de découvrir qu'on avait ces espèces généralistes qui arrivaient à vivre entre 6 et 60, 70 mètres de profondeur. Parce qu'aujourd'hui, quand on a nos écosystèmes de surface qui sont dégradés, on cherche des solutions pour les restaurer, pour qu'ils reviennent, pour les aider. Et donc, une des hypothèses qui a été montrée dans la Caraïbe, c'est que ces coraux qui vivent dans les profondeurs sont capables d'émettre des larves qui viennent recoloniser les récifs de surface qui sont dégradés. Donc, ils viennent ré-ensemencer le récif. Et une des choses que l'on va tester avec les échantillons qu'on a ramenés, c'est est-ce que les coraux qui sont revenus sur la pente externe de Moréa, est-ce qu'ils sont venus des profondeurs ? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où ils sont venus et ça, c'est une de nos hypothèses. Alors, je vous ai dit qu'en fait, on avait des coraux généralistes et des coraux spécialistes. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on va passer une certaine barrière de profondeur, les coraux ne sont plus du tout les mêmes. D'abord, parce qu'il n'y a quasiment plus de lumière, donc il faut vraiment vivre différemment. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire un squelette qui est très fin. Vous voyez là, c'est extrêmement fin. En fait, le squelette est très fin. C'est un peu comme une grosse chips. Voilà, donc c'est extrêmement fin. Parce que du coup, ça demande, pareil, beaucoup moins d'énergie de construire un squelette fin qu'un squelette qui est très résistant et surtout en profondeur, il n'y a pas de vagues, donc il n'y a pas besoin d'avoir un squelette robuste. Et donc, grâce à cette expédition qu'on a faite dans 11 îles de la Polynésie française avec les équipes d'Honneur de Pôle, on a quand même un peu révolutionné la vision qu'on avait des récifs coréens en Polynésie et notamment en découvrant cette vie abondante à 90 mètres de profondeur à Makathéa. Donc, c'est une île des Tuamutous et vraiment, c'était 40% de recouvrement coraillen. C'était impensable et ça nous a vraiment questionné sur comment le corral arrive à vivre là avec si peu de lumière. Mais au final, ça ne s'est pas arrêté là parce qu'au Gambier avec notre expert taxonomiste Michel Pichon, on a fait une découverte qui nous a encore plus bouleversés. On a repoussé en quelque sorte les limites du corail. C'est-à-dire qu'on a ramené un corail de 172 mètres de profondeur. Donc là, c'est des vraies questions auxquelles aujourd'hui, je n'ai pas forcément les réponses mais qui, moi, m'intriguent. C'est comment un organisme photosynthétique qui a besoin de la lumière peut vivre alors qu'il doit y avoir moins de 3% de lumière. C'est des vraies questions. Et donc là, on est en train de faire des études pour savoir peut-être qu'il a des os en telle qui sont différentes, peut-être qu'elles sont plus efficaces, peut-être qu'il a des bactéries qui l'aident. Là, on est vraiment sûr d'essayer de comprendre comment il fait. Il est quand même super fort. Après, on a aussi redécouvert la diversité polynésienne et on a notamment découvert que jusqu'à présent, on avait 183 espèces qui étaient référencées en Polynésie française mais on en avait oublié certaines comme cette espèce qui est Alveophora tisardii. On n'avait jamais su qu'elle était présente en Polynésie juste parce qu'on n'avait pas été en dessous de la zone des 30 mètres. Donc maintenant, on a de nouveaux référencements d'espèces. On a aussi carrément découvert un nouveau genre qui n'avait jamais été référencé en Polynésie qui est le genre Cantarellus et peut-être, on attend de confirmation mais peut-être qu'on aurait même découvert de nouvelles espèces de coraux mais là, on attend d'avoir plus de données pour en être un petit peu plus sûres. Donc le corail était aussi étonnant parce que je vous ai dit qu'il était très sensible à la température et donc qu'il vit en général dans des eaux de 20 à 30 degrés. Mais quand même, à force d'exploration, à force qu'il y ait vraiment un intérêt sur le corail, on a découvert qu'il y avait notamment des coraux en mer rouge qui étaient capables de vivre dans des eaux à 34 degrés et il n'avait pas eu de blanchissement depuis plus de 30 ans. Donc les coraux sont quand même capables de s'adapter quand on leur laisse le temps à l'augmentation de la température de l'eau de mer. Et ça, ça a été aussi observé aux Américaines Samoas où dans ces poules coralliennes, dans ces piscines à l'intérieur du lagon, la température varie énormément mais du coup, ils sont beaucoup plus à même de faire face à l'augmentation de la température. Et puis quand il n'y arrive pas, le corail, il est étonnant, il se dit je m'en vais, je pars. On redessine aujourd'hui la carte des récifs coralliens qu'on croyait contenue entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. Et bien là, on s'aperçoit que si la zone tropicale ne lui convient pas, le corail va migrer vers des eaux plus froides et il migre à une vitesse de 14 km par an. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'ils viennent coloniser des zones où avant, on ne trouvait pas de corail. Et ça, c'est notamment au Japon. Alors là, on ne voit peut-être pas bien sur la photo mais là, vous avez des coraux ici qui sont donc mélangés à ces algues tempérées. Donc ça crée des nouveaux paysages. Bon alors, certains se réjouissent, ils se disent chouette, on va développer l'économie touristique. Bon, voilà. Mais comme quoi, le corail, il s'adapte, il va où l'environnement lui est plus propice. Et on a pareil par rapport au pH, au pH de l'eau parce que quand on parle de ces problèmes d'émissions de dioxyde de carbone, malheureusement, ça ne génère pas que le réchauffement de la planète parce que l'océan, il est quand même indispensable à la vie sur la Terre. il est indispensable parce que de tout temps, il a stocké 30% du CO2 et stocké dans l'océan. Donc à chaque fois qu'on en met plus dans l'atmosphère, l'océan, lui, va en avoir plus à l'intérieur. Et le problème, c'est que ça perturbe l'équilibre chimique de l'océan et ça acidifie le pH de l'eau. Et donc, on est passé d'un pH, on a diminué en fait de 30%, on est devenu 30% plus acide qu'en 1800 et on prévoit de descendre jusqu'à des pH de 7,7. Alors vous pouvez me dire que ça ne paraît pas énorme, mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est les conséquences sur le corail, qu'est-ce que ça va lui faire. Donc ça, c'est une image de la recrue corallienne qui vient de se métamorphoser. Donc là, avec le polype et son squelette qui s'est formé. Et donc, on a regardé grâce à un microscope spécial et notamment avec Chloé Bramie de l'EPF, comment ce squelette était formé ? Eh bien, si vous comparez une recrue qui se développe en condition normale et en condition acidifiée, eh bien là, vous voyez que là, on a un beau mur, le mur de la recrue est très bien marqué, alors que là, vous voyez que la recrue a énormément de mal à calcifier en fait, juste parce que le pH, il est trop acide et ça perturbe le processus. À l'intérieur, vous voyez aussi que là, les septes sont fines, dentelées, et là, c'est à moitié érodé, juste parce que le pH s'acidifie. Et donc, la conséquence de ça, c'est que le corail ne va plus être capable de jouer son rôle comme il le joue aujourd'hui de protection côtière et à terme, eh bien voilà, on pourrait se retrouver avec beaucoup de vagues qui viennent se briser sur le littoral. Mais le corail est étonnant, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. et on s'est aperçu qu'il y avait des zones qui étaient naturellement acidifiées et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des zones où on allait pouvoir trouver des coraux, notamment ces poritès, qui sont capables de vivre dans des zones où le pH est très très bas. Donc, ça nous a quand même redonné de l'espoir, mais ça nous montre aussi que le corail est capable de s'adapter à son environnement à partir du moment où on lui laisse le temps. Alors, je vous le dis depuis tout à l'heure, le corail est étonnant, mais bon, il est étonnant, mais bon, par contre, il n'est pas magicien. Il ne peut pas tout faire à la fois. Et c'est vrai que les coraux, c'est des espèces qui sont avarues il y a 425 millions d'années, donc ils en ont vécu des choses dans l'environnement, des bouleversements, mais par contre, il ne faut pas que la vitesse de changement soit trop rapide. Et aujourd'hui, on modifie la température, elle se réchauffe 10 fois plus vite que par le passé. Le pH, il diminue 10 fois plus vite que par le passé et ça, c'est beaucoup trop rapide, il n'y arrive plus. Et donc, à un moment, il abandonne. Donc après, c'est une vraie question, ça c'est une photo des années 72 dans les Caraïbes, est-ce qu'on veut passer de ces magnifiques récifs coralliens à ça ? Bon, alors c'est vrai que pour l'économie touristique, ça va être un petit peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher des solutions et on en trouve. On est chercheurs, on est hyper bons. Donc, on en trouve, non, mais ce n'est pas forcément les chercheurs qui les trouvent, mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai intérêt pour la restauration corallienne ces dernières années. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration corallienne, c'est depuis les années 80 qu'il y a un vrai intérêt sur la restauration corallienne et on voit que ça marche, on voit qu'on arrive à faire pousser du corail. Mais bon, ce n'est pas non plus la solution miracle parce que ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que ça, c'est la pépinière corallienne qu'on a eue à Moréa et en 2019, quand l'eau de mer s'est réchauffée, l'impact qu'il y a eu sur la pente externe, on a eu le même impact à la pépinière corallienne et on a eu 55% de mortalité. Donc, les pépinières coralliennes, elles ne sont pas épargnées par le réchauffement climatique. Alors, en discutant avec Cécile, elle m'a dit non, mais tu peux voir le côté positif. C'est vrai que j'étais assez pessimiste à cette époque et elle m'a dit c'est quand même 45% de survie. Tournons-le différemment. Alors, j'ai bien retenu, vous voyez. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire il m'en reste quand même 45 qui ont survécu. Donc ça, c'est mes super coraux et du coup, je peux essayer de les élever dans ma pépinière. Bon, entre temps, quand même, j'en ai perdu 1600. Donc, je ne vous explique pas 1600 coraux à entretenir pendant 18 mois. Mais bon, on peut repartir. On peut se dire allez, maintenant, on construit des arbres à coraux avec des super coraux. Et bon, après, quand même, on réfléchit. On se dit mais sur quelle échelle spatiale je vais être capable de faire ça ? Repenser à tout le pourtour de Moréa. Donc, ça fait 50 km tout le pourtour. Dévaster en 2010 2% de corail. Est-ce que humainement, je me dis avec mes 40 arbres, allez, même s'ils sont tous vivants, mes 3200 boutures, je vais arriver à remettre des coraux sur 52 km entre 0 et 40 m. Bon, ça me paraît un petit peu infaisable alors que quand même la nature, si je la laisse et si je lui donne des conditions environnementales qui sont bonnes, qui sont normales, le corail va revenir tout seul et puis gratuitement parce que ça a quand même un coût la pépinière corallienne. Tout le monde ne fait pas ça volontairement le samedi. Alors, je pense que c'est aussi important d'arrêter de croire qu'on peut soigner le récif sans éliminer la cause du problème. Je pense qu'il faut vraiment en venir à quel est le problème du récif corallien et il faut aussi arrêter de croire que la science et la technique vont pouvoir repousser les limites du problème et nous sauver parce que ça c'est vraiment on cherche toujours des nouvelles innovations. Et alors, je vais juste vous donner un exemple qui n'est pas sur le récif corallien et je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais voilà les nouvelles solutions face à la crise des pollinisateurs et vous m'en direz des nouvelles. Alors, la solution 1 c'est on paye des gens pour qu'ils pollinisent à la main donc ça c'est en Chine alors a priori ce n'est pas du tout efficace voilà puis ça a quand même un petit coût il faut quand même les payer même les Chinois bon voilà et la deuxième solution c'est qu'on fait des drones abeilles voilà donc on va créer des petits trucs électroniques donc je ne vous explique pas la consommation de CO2 pas du tout des biodégradables enfin bref un enfer et donc on crée des petits drones électroniques pour venir polliniser les fleurs parce que du coup on n'a plus d'abeilles quand même alors voilà moi c'est vrai que je me pose une vraie question est-ce qu'au départ il n'aurait pas mieux valu sauver les abeilles et modifier notre mode d'agriculture plutôt qu'en venir à ça et du coup la question c'est est-ce qu'on veut ça aussi pour les récifs coréliens est-ce qu'on veut imprimer des récifs en 3D en plastique connaissant le cauchemar du plastique aujourd'hui dans l'océan donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à où est le problème et qu'est-ce qu'on peut faire alors en plus la solution mais on en a une en plus c'est quand même génial on la connaît tous c'est qu'il faut garder nos émissions de gaz à effet de serre basses et il faut changer nos modes de vie ouais bon et ça souvent c'est pas forcément le discours qui intéresse forcément oh non pas encore mais on peut aussi le voir différemment on peut se dire que quand même nous homo sapiens on a été hyper ingénieux imaginez on a quand même réussi à aller sur la lune moi je trouve ça génial en fait on est hyper intelligent et je me dis qu'aujourd'hui on est à ce petit point d'inflexion entre les courbes rouges et bleues et éventuellement on a la possibilité de changer le futur et de choisir dans quel monde on veut vivre alors si comme ça 2100 ça vous paraît loin moi je replace ça par rapport à mon fils ça c'est mon fils Théo il a 5 ans aujourd'hui et vraiment me dire ben non non moi je fais business as usual je ne change rien à mes habitudes de vie parce que mon petit confort je l'aime bien et puis ben lui quand il aura 40 ans ce sera 2055 ben tu verras bien ce qu'il te reste ressources en eau enfin les événements climatiques extrêmes ce sera là bon ce sera vraiment la galère non pour moi ça c'est pas possible en fait je ne peux pas cautionner de me dire que je vais opter pour ce scénario là et je me dis qu'on a quand même la possibilité de réfléchir et de trouver des solutions ensemble et donc au lieu de réfléchir à un avenir sans corail ben peut-être qu'on peut penser à un avenir sans pétrole voilà à réfléchir à consommer différemment à avoir un mode de vie qui est différent alors voilà forcément quand on pourrait parler de révolution écologique voilà il y a eu plein de révolutions qui ont eu lieu jusqu'à présent mais pourquoi aujourd'hui on n'est pas à ce point d'inflexion où on décide ensemble de changer l'avenir notre avenir l'avenir de la planète parce que la planète elle sera toujours là au pire nous on sera plus là parce qu'on n'aura pas créé des conditions qui seront propices à notre survie à nous alors quand on parle de révolution Idriss Aberkane dit souvent toute révolution est passée par les phases ridicules dangereuses et évident alors comme ça vous ne pouvez peut-être pas bien voir je vais vous donner deux exemples et de suite ça va vous parler l'abolition de l'esclavage je vous rassure c'est pas ceux qui gouvernaient qui ont dit on va abolir les esclaves et le droit de vote des femmes non mais ça paraît tellement ridicule de donner le droit de vote à une femme franchement c'était même pas on y pensait il y en a qui se sont battus et moi je les remercie je les remercie de s'être battus pour nous et aujourd'hui ça paraît évident parce qu'il y a quelqu'un qui est contre le droit de vote des femmes aujourd'hui ça paraît évident moi je me dis peut-être j'ai un peu d'espoir je me dis peut-être qu'on peut faire cette révolution écologique où aujourd'hui ça paraît ridicule peut-être pour 99% des gens dans la salle mais que si on se bat on peut arriver à passer de l'autre côté et que mon fils quand il aura 40 ans il me dira mais maman c'est évident qu'il fallait faire ça voilà moi c'est mon espoir aujourd'hui et c'est vrai que je trouve que sur Greta en fait c'est beaucoup de choses qu'on dit sur elle on se moque d'elle oui mais elle a 13 ans elle nous explique la vie elle fait des discours à l'ONU mais moi je lui dis merci parce qu'on n'a jamais autant entendu parler du climat que grâce à elle mais parce qu'elle est révoltée voilà moi je lui dis merci parce qu'en plus elle dit que des choses qui sont vraies et je lui dis merci parce que peut-être grâce à elle on arrive à mobiliser les gens et peut-être on arrivera à faire cette révolution écologique bon je vois quand même qu'il y en a dans la classe j'allais dire dans l'amphi qui ne sont pas du tout convaincus alors c'est vrai que c'est difficile je n'ai pas dit que c'était facile mais on va prendre un exemple quand même qui est positif je ne sais pas si vous vous rappelez du trou dans la couche d'ozone voilà ce fameux trou qu'on avait créé grâce à notre mode de vie démesuré on a identifié le problème c'était des petits gaz qui étaient dans nos sprees alors notamment les femmes pour les lacs là voilà petit trou dans la couche d'ozone les chlorofluorocarbures c'était une vraie plaie pour la planète et puis finalement à un moment on s'est dit bon je vais peut-être arrêter parce que le trou dans la couche d'ozone c'est une fine cette fine pellicule qui nous protège et qui nous permet de vivre bien sur la planète j'aimerais bien la garder et du coup on s'est dit ben voilà on est tous d'accord on fait le protocole de Montréal en 87 on arrête ces gaz résultat le trou de la couche d'ozone devrait se refermer d'ici 2050 donc comme quoi vous voyez tout est possible et pourtant au départ on ne savait pas forcément comment faire et donc ce qui est compliqué c'est pourquoi la question du climat elle est plus complexe alors elle est plus complexe parce qu'il y a plein de gaz à effet de serre il n'y en a pas qu'un seul ils sont plus nombreux les sources elles sont complexes et en plus ils sont invisibles s'ils étaient noirs je vous rassure de suite on aurait réglé le problème voilà bon peut-être qu'on pourrait penser à les colorer bon voilà je ne sais pas ça pourrait être une idée mais pourtant le dioxyde de carbone dont on parle beaucoup il est partout il est dans votre vie à tous mais dans la mienne aussi dans notre voiture dans notre maison dans ce que nous consommons dans ce que nous achetons dans ce que nous mangeons il est partout et on le sait quand même et puis on sait quand même qu'on détruit la planète mais bon on se dit c'est pas grave je le laisse aux autres je vais pas le voir alors bon pour vous rassurer c'est pas que notre faute on n'est pas juste c'est pas qu'on n'est pas conscient mais bon en fait le fautif c'est pas nous voilà c'est notre cerveau parce que si vous lisez un peu des livres en fait sur comment le cerveau fonctionne vous allez voir que dans notre cerveau il y a une petite partie qui s'appelle le striatum et qui va nous libérer des hormones une hormone notamment de la dopamine à chaque fois qu'on atteint un objectif hop t'as atteint un objectif je te donne du plaisir et donc nos objectifs on est assez basiques quand même a priori donc on aime bien manger avoir un statut social une dominance on est fort on est reconnu avoir des informations rapidement et puis alors tout ça en minimisant nos efforts alors je vous explique pas vu la grande accélération les courbes exponentielles infinies qu'on a on a accès à tout de manière illimitée il n'y a pas d'arrêt imaginez internet vous ne l'avez pas pendant une heure c'est la fin du monde voilà donc voilà du coup notre petit striatum il est content et du coup il ne s'arrête jamais parce que lui il n'a pas de fonction stop et c'est bien ça le problème mais du coup on pourrait peut-être lui donner d'autres objectifs voilà et lui dire lundi tu n'as pas mangé de viande moi je te dis bravo voilà donc ça ça pourrait faire partie voilà de comment on essaye de rééduquer notre striatum et lui donner peut-être d'autres plaisirs le plaisir de partager aussi alors il y a des études qui montrent que quand on partage ça nous fait très plaisir alors bon nous les femmes a priori on est plus doué que les hommes donc vous avez plus de travail que nous voilà mais du coup c'est vrai que je pense que c'est important de lui donner d'autres plaisirs et aussi de regarder vers quoi on veut aller et d'essayer de construire un futur qui sera plus propice au développement de la vie et à la vie de nos enfants et je pense que quelque chose qu'il faut vraiment changer quand même c'est toute cette publicité et moi je vote pour faire des campagnes de pub écolo parce que bon après il faut qu'elle soit vraiment brillante parce que moi je bois beaucoup de café et j'ai jamais vu George Clooney donc bon c'est un peu l'arnaque j'ai pas de Renault Scénic mais quand je conduis ma voiture je me sens pas transportée en Asie dans ces paysages magnifiques mais bon ben voilà je me dis peut-être qu'on devrait essayer de tous se cotiser voilà faire des campagnes de pub où on se dit ben si tu vas en marché bio et si t'achètes des légumes peut-être que tu verras George Clooney voilà mais a priori on fonctionne comme ça donc a priori des campagnes vraiment axées et qui nous montrent à quel point ce nouveau mode de vie est bien ben ça pourrait fonctionner d'ailleurs faire du vélo c'est aussi bon pour sa santé donc voilà je pense qu'il y a une vraie question là-dessus et du coup là c'est la fin donc je voulais vous dire que quand même chacun de vous même si vous en avez pas forcément l'impression vous avez quand même un pouvoir parce qu'on est 9 milliards quasi 9 milliards d'habitants sur la planète donc chacun de vos choix chacun chacune de vos actions en fait peut aider la planète vous pouvez contribuer ce qui compte c'est vraiment essayer de changer et changer en se faisant plaisir voilà et un des changements en fait qui est important passe notamment par l'alimentation et le GIEC donc rappelez-vous c'est quand même les experts sur le climat et bien malgré tout dans un des derniers ouvrages qu'ils ont fait ils ont dédié un chapitre à l'alimentation parce que vraiment l'alimentation c'est important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc ils montrent que si on favorise des régimes végétaliens végétariens flexitariens alors en gros c'est des régimes où on ne mange pas que de la viande que des produits carnés et bien on va réduire nos gaz à effet de serre parce que du coup ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on arrive à limiter notre consommation de viande et bien on va aussi limiter ces problèmes de déforestation qu'il y a et sachant que la forêt est un des gros capteurs de CO2 donc voilà tout est lié sur la planète et donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut continuer à avoir notre steak de viande de notre avion notre dernier iPhone et puis avoir des récifs coralliens algaux bon voilà c'est une vraie question donc on les sauve on ne les sauve pas voilà effectivement ça passe par un changement de vie alors la bonne nouvelle aussi c'est quand même qu'il n'est pas trop tard et que le corail est étonnant mais que malgré tout tout seul il n'y arrivera pas alors je vous propose qu'on le fasse ensemble et qu'on peut créer un autre futur pour nos enfants et je vous remercie applaudissements et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie